... Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien ? Ouais, super, moi aussi, parce que je suis très contente d'être ici avec vous. C'est mon premier Dayfest Nantes, donc je suis très contente d'être ici là. Et puis merci aux organisateurs de m'avoir invitée, et merci d'être venus aussi nombreux, enfin vous voir aussi nombreux comme ça, ça me fait super plaisir. Surtout que je sais qu'il y a d'autres talks intéressants sur les autres tracks. Donc merci beaucoup d'être ici. Alors, je vais juste poser une petite question rapide en anglais. Is it here some people that are just talking in English ? Ok, bon, ça tombe bien alors, parce qu'en fait, la session, elle était décrite en anglais, du coup je me suis dit, bon, de toute façon, il y a une vidéo sur le même talk qui est déjà en anglais. Donc si vous voulez la voir aussi, et en plus il vient d'être posté, parce que j'ai été dans une conférence en Allemagne juste le week-end dernier. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi je m'appelle Sarah, je suis d'origine marocaine, et je travaille et vis à Paris. Donc ici, le hat, c'est celui de Twitter. Donc je suis très active sur Twitter, en fait, c'est mon réseau social favori. Donc si vous avez des questions, des commentaires ou autre chose, n'hésitez pas à me faire signe, ça me ferait super plaisir de vous répondre. Sinon, je suis tech lead, développeuse front-end chez Dassault Systèmes. Vous connaissez Dassault Systèmes ? Oui, c'est très bien, parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui me disaient non. Mais bon, elle est très connue par les logiciels comme Katia, Solidworks. Donc on fait du logiciel pour faire du 3D design, mais pas que, on fait généralement aussi du software pour faire ce qu'on appelle le PLM, le Product Lifecycle Management. Sinon, je suis diplômée de l'Élysée à Drennes, donc pas loin d'ici, en électronique et informatique industrielle. Et je suis, en fait, on va dire autodidacte au niveau du développement web. Voilà, donc autre point à partager sur moi. Je suis très impliquée dans la vie associative, surtout au sujet des femmes dans la tech. Alors, combien de femmes y a-t-il dans la salle ? Eh bien, dites-donc, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu mieux quand même. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs que je suis impliquée sur ce sujet-là. Vous savez certainement que le pourcentage des femmes dans le monde technique est très très faible. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir, qui s'appelle Gender Scan, qui prouve qu'il y a une légère amélioration, mais on est encore très loin de la parité souhaitée. Donc, c'est pour ça que je suis très impliquée dans deux associations. Donc, je suis une des leaders de Duchesse France. Peut-être que vous connaissez déjà. Donc, il y a le but de donner plus de visibilité aux femmes dans la tech. Par exemple, en les aidant à être acceptées dans des confs, par exemple comme celle-ci, en organisant des workshops sur les CFP, etc. Et puis, deuxièmement, elles bougent. Donc, je suis marraine d'AssoSystem dans cette association-là. Donc, le but ici, c'est de créer des nouvelles vocations auprès des plus jeunes. Donc, les filles qui sont déjà au lycée et au collège aussi. Donc, voilà. Parenthèse fermée. Donc, je reviens sur le sujet. Mon talk, alors, il s'appelle Web Components. It's all rainbows and unicorns, is it ? Donc, en fait, j'ai choisi cette expression-là pour dire ce que c'était de finalement trouver cette solution idéale. Enfin, en tout cas, à l'annonce des Web Components, c'est ce qu'on avait compris. Ce mot-là a vraiment fait le buzz dans la communauté des développeurs front-end. Et on s'est dit que c'est la solution miracle à presque tous les problèmes du front-end. Donc, on va voir ensemble si c'est vrai ou pas. Et finalement, je vais du coup voir les pour et les contre, finalement, des Web Components. Pour vous aider, finalement, à avoir votre propre avis. Donc, à l'annonce des Web Components, ça a été fait il y a 6-7 ans à une conférence qui s'appelle Frontiers. Donc, elle a été faite par un ingénieur chez Google qui s'appelle Alex Russell. Donc, son annonce a vraiment fait le buzz. Et du coup, on a vu à droite et à gauche plusieurs articles qui disent que les Web Components, ça va révolutionner la manière avec laquelle on fait des applications web, etc. C'était un game changer et tout. Mais d'un autre côté, on a aussi d'autres articles, pas loin que début de cette année-là, qui disent finalement, est-ce que les Web Components ont vraiment tenu leurs promesses ? Et que, mais dans ce cas-là, ils parlaient souvent de la première version, c'est la V0. Mais après, donc, les Web Components, ils ont eu des hauts et des bas. Ils ont finalement sorti une deuxième version qui s'appelle la V1. Et donc, tout le code qu'on verra ensemble après, ça correspond à la version V1. Voilà. Alors, dans ce talk, finalement, du coup, je vais commencer par dire la motivation. Donc, pourquoi j'ai choisi de parler sur ce thème-là ? Après, pour ceux qui ne connaissent pas encore peut-être les Web Components, même pour ceux qui connaissent, donc un petit rappel. Et puis, on va regarder ensemble tous les standards derrière. Après, on va regarder ensemble le code d'un Web Component. Donc, comment on peut passer, par exemple, d'un composant Bootstrap, etc. à un autre composant qui est un Web Component. Et puis, je vais conclure avec quelques conseils. Alors, la motivation. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ? C'est parce qu'en début de l'année, finalement, j'ai eu la charge de définir l'architecture d'une application Web, enfin, juste le côté front-end. Et du coup, j'ai commencé à regarder sur le Net. Finalement, en fait, quand on commence à faire une application from scratch, là, on se dit que c'est vraiment une très belle occasion pour commencer sur de belles bases. Du coup, j'ai commencé à regarder sur le Net, sur les frameworks utilisés, etc. Et là, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un point de base, c'était l'architecture modulaire. C'était utilisé un peu partout. Et c'était le point commun de plusieurs frameworks open source. Et finalement, si on y pense, on trouve qu'il est assez logique, finalement, de découper son application en petits modules. Et donc, finalement, pour arriver à une... le laser ne marche pas. Donc, pour arriver à une hiérarchie de composants comme celle-ci. En fait, cette appli-là, je l'ai volée sur le site de React. Peut-être que vous la connaissez déjà. Et donc... Non, je reviens. Et donc, finalement, les frameworks qui se mettent d'accord sur cette architecture-là, certes, ils offrent différentes API. Ils marchent différemment, mais ils ont le même focus. Donc, par exemple, Angular 4 Components, si on voit cet exemple-là, assez simple, que j'ai pris juste de leur tuto. Donc, ici, on voit, par exemple, qu'on va créer un component avec un custom tag qui s'appelle MyApp, ici, avec une fonction décoratrice, donc le AddComponent. Et cette fonction, elle prend un objet metadata, donc un sélecteur qui donne le nom de l'élément, et puis le template, ici, c'est juste qu'on veut donner une chaîne... enfin, un string, quoi. Et après, on donne un attribut qui s'appelle Name. Donc, ici, on voit qu'on fait un data binding. Et donc, à la fin, on arrive avec un custom element qui s'appelle MyApp, et puis qui contient notre chaîne de caractères. Donc, en fait, ici, quand on voit ça, on a l'app, pour ceux qui connaissent les custom elements, donc une des API des Web Components, on verra ça plus tard, ils vont peut-être se dire, « Tiens, ça utilise déjà les custom elements, en fait, ce n'est pas du tout le cas. » Alors, deuxièmement, il y a Ember, par exemple. Donc, ici, ils utilisent des templates handlebars. Donc, le premier template, par exemple, là, il porte le nom de la classe BlockPost, et on voit qu'il est réutilisé dans la template juste en bas. Donc, pareil, avec juste le nom du template. Donc, là, ça rappelle toujours cette hiérarchie, ce besoin d'utiliser des custom elements pour chaque composant. Et en plus, un autre point aussi sur Ember, c'est que le rendering engine qui s'appelle Glimmer, normalement, la spécification, elle se base complètement sur les custom elements, et justement, dans l'optique de, après, dans un éventuel upgrade aux custom elements, c'est qu'en fait, ça va être super simple, finalement, pour passer aux éléments natifs. Donc, après, Polymer 2, donc Polymer 2, c'est pas vraiment un framework, c'est plutôt un librairie qui ajoute, on va dire, du sucre syntaxique sur les API natives. Donc, ici, on voit qu'on a un custom elements, donc là, on voit le tag en bas. Et puis, pour le définir, on utilise l'API qui s'appelle custom elements, donc avec la fonction define, on lui donne l'attribut du nom, et puis une classe qui s'appelle ici custom elements, donc cette classe-là, elle est en une classe de base dans Polymer, qui s'appelle polymer.element, et donc, dans cette classe-là, qui, enfin, ici, j'ai montré juste deux fonctions, donc le is pour retourner le nom de l'attribut, et puis un constructeur, par exemple, où on va mettre le contenu de notre composant. Donc, voilà, ces frameworks-là sont assez sympas, ça marche bien, etc., enfin, plus ou moins. Moi, j'ai rien contre eux, mais par contre, on a besoin à chaque fois de connaître des nouveaux concepts, de peut-être apprendre des nouveaux langages, comme par exemple, Angular 4, on est obligé de connaître le TypeScript, par exemple, alors qu'il y en a d'autres personnes qui veulent utiliser juste du Vanilla.js. Et donc, ça, finalement, ça ne rend pas la vie facile aux développeurs, alors que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est juste d'utiliser du Vanilla.js, donc juste créer mes Web Components avec du Vanilla.js, et puis après, utiliser les frameworks ou pas. On peut, par exemple, se dire, pour mes frameworks, je vais les faire en Vanilla.js, et après, je vais choisir un framework, par exemple, Angular, pour donner de la structure à mon application, par exemple. Donc, les Web Components, finalement, répondent effectivement à ce besoin-là, mais malheureusement, ils ne sont pas supportés par tous les browsers. Mais, on peut voir sur ce tableau, par exemple, que c'est vert partout. Et là, parce qu'il y a des polyfils qui ont été fournis par l'équipe Polymer chez Google. Donc, il y a un polyfil, par exemple, qui s'appelle Web Components.js, qui va faire un polyfil de tous ces API natifs. Mais, par la suite, on peut, par exemple, si on a juste envie d'utiliser une API et pas l'autre, on peut bien choisir un polyfil spécifique pour l'API native donnée. Donc là, un petit rappel des Web Components. Alors, le Web Components, c'est quoi ? L'idée derrière, c'est d'enrichir le HTML avec des nouveaux tags qui sont personnalisés, réutilisables, personnalisés, programmables et puis réutilisables dans notre application. Et donc, il se base, donc le Web Components, c'est pas un seul standard, mais c'est quatre. Donc là, on trouve la balise Templates, on trouve Shadow DOM, Custom Elements et HTML Imports. Alors, si on commence par HTML Template Tag, alors cette balise-là nous donne le moyen finalement de créer un segment d'HTML qui est inerte dans une page HTML. Donc là, par exemple, pour faire un composant, vous avez peut-être déjà fait ça avec des outils comme Handlebar, son moustache, par exemple, voire même juste ajouter un tag dans votre page HTML et ajouter un Display None. Mais sauf que dans ce cas-là, si par exemple, cette structure-là contient des images ou bien des scripts, etc., ils vont quand même être fetchés. Donc, dans un souci d'économie, il vaut mieux quand même utiliser Template Tag puisque c'est un segment qui est inerte. Et donc après, pour lui donner une vie, on peut par exemple imaginer ces quatre lignes de code JavaScript. Donc, on va aller chercher la template par son ID, par exemple, et puis on va récupérer le contenu, on va le cloner avec par exemple la fonction cloneNode. Ici, il ne faut pas oublier de mettre tout parce qu'en fait, ça définit la profondeur de ce clone-là. Donc là, avec tout, on est sûr qu'on a cloné tous les fils avec les attributs. Donc, une fois on a fait ça, on choisit un host et puis on fait un happen child de ce clone-là. Une fois on fait ça, c'est comme si on donne vie à cet élément-là et donc, en d'autres termes, finalement, s'il y a des images, elles vont être fetchées, s'il y a des scripts, elles vont être exécutées, etc. Et s'il y a un CSS, il va être appliqué. Alors, mon avis sur HTML template tag, c'est que je trouve que l'aspect qui est bien fait, ça fait ce que ça dit, finalement, mais je ne trouve pas que c'est un truc révolutionnaire, finalement. Surtout pour ceux qui sont... Moi, par exemple, je suis habituée à utiliser Handlebars et j'aime bien le côté, par exemple, le fait de répéter les éléments, etc. Et ça, je ne le trouve pas. Et aussi, pareil pour le data binding, donc pareil dans les frameworks, maintenant, tous les frameworks proposent le data binding, alors que c'est dans le template, on ne l'a pas. Donc, on est obligé de l'implémenter ou de trouver un moyen pour le faire. Donc, je trouve que c'est bien, mais bon, sans plus, finalement. Alors, deuxièmement, donc là, maintenant, on a créé, on va dire, un template d'un composant, mais on veut garantir, on veut trouver un moyen pour garantir que, par exemple, le CSS dans certains éléments ne sera pas, par exemple, modifié par un CSS d'un autre élément, par exemple, s'il y a plusieurs classes qui portent le même nom, etc. Donc là, dans ce souci-là, il y a les pieds qui s'appellent Shadow DOM, donc ça nous donne ce moyen-là d'ajouter un DOM, une structure DOM qui est dans un endroit caché, finalement. Et cette structure-là n'est qu'un vrai document, un document HTML. Et donc, il peut exister dans un autre élément qui s'appelle un host route. Et donc, quand on fait ça, finalement, on a cette structure DOM qui est isolée et puis un scope CSS dans le sens où le CSS appliqué sur cette structure-là n'aura pas d'effet sur le reste de l'appli et vice-versa. Donc, le Shadow DOM, c'est vraiment très puissant. Par contre, ce n'est pas supporté par tous les browsers, donc forcément, on a besoin de polyphiles. Mais dans le cas de Shadow DOM, c'est que ça concerne beaucoup le côté CSS et c'est vraiment difficile de faire un polyphile pour le CSS en JavaScript. Et donc, forcément, sur les navigateurs, on a des comportements très différents d'un navigateur à un autre. Et donc, forcément, la meilleure solution serait de soit l'utiliser ou pas si c'est supporté nativement. Donc, ce qui est sympa, en fait, ici, c'est que pour ajouter, on va dire, cet endroit secret-là, il y a cette fonction qui s'appelle attache shadow. Donc, c'est un moyen pour créer le Shadow DOM. et après, on va ajouter notre template, par exemple. Et là, si on ne veut pas l'attacher, on n'a qu'à ajouter le clone du template à l'élément lui-même. Et du coup, pareil pour le côté CSS. Donc, il y a un sélecteur spécifique pour le Shadow DOM qui s'appelle host. Donc, pareil, on peut l'utiliser pour avoir du CSS que sur ces structures-là. Et si on ne l'utilise pas, on utilise le sélecteur de l'élément. Donc, quand on est en mode production, finalement, la meilleure solution serait d'ajouter un flag. Donc, le flag va contenir, c'est comme un feature detect qui va juste regarder si le Shadow DOM est supporté nativement ou pas. Donc, s'il est supporté, on va ajouter le shadow. Sinon, on ne le fait pas. Et pareil, pour le CSS, juste une simple virgule va résoudre ce souci. Donc, on aura du code, finalement, qui va marcher que ce soit le Shadow DOM supporté ou pas. dans les deux cas. Et donc là, on a les custom elements. Donc, c'est spoiler alerted. C'est mon API préféré, finalement, parce que c'est elle qui nous donne le moyen d'ajouter ces custom tags. C'est elle qui nous donne le moyen d'enrichir le HTML avec des tags customisés. Par exemple, ici, on a besoin de créer un bouton personnalisé. dans ce cas-là, on a juste besoin d'utiliser l'API custom elements avec la fonction define. Donc, on lui donne le nom du bouton qu'on veut et puis on lui donne la classe, ici, c'est une classe ESI, ce qui fait étendre un élément HTML, HTML element. Sauf que dans ce cas-là, si on fait comme ça, on va avoir juste une simple div. Alors que nous, on a besoin d'un bouton. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est au lieu de faire le extend de HTML elements, il faut faire un HTML button element. Comme ça, on va hériter de toutes les propriétés et spécificités d'un vrai bouton native. Mais par contre, ici, vous avez peut-être remarqué la différence qu'il y a dans les arguments de la fonction define. Il y a un troisième argument, donc le extend button. Ici, on a la nécessité de préciser quel élément on va étendre. Parce qu'en fait, il y a certains éléments qui héritent de la même interface. Par exemple, le code et le Q, par exemple, ils héritent de la même interface. Donc, le seul moyen qu'on a de faire la différence est ajouter ce troisième argument. Mais par contre, ce que je trouve moins bien, c'est qu'on ne va pas utiliser le custom tag comme on l'a pu utiliser avant, mais on est obligé d'utiliser le button tag et puis préciser dans l'attribut is le custom button qu'on a choisi. Donc, je ne suis pas la seule à dire que ce n'est pas vraiment très bien. Il y a même Safari qui a décidé de ne pas implémenter ce comportement-là. Donc, si vous voulez implémenter, par exemple, un bouton sur Safari, il faudrait utiliser forcément des polyphiles pour l'avoir. Et aussi, si vous l'avez remarqué, il y a toujours ce dash dans les noms des attributs. En fait, c'est obligatoire de l'avoir. Donc, pour deux raisons. la première, c'est que ça va être le moyen de faire la différence entre les custom tags et les éléments natifs et aussi parce que dans un souci de compatibilité ascendante, finalement. Après, ici, j'avais parlé de la classe EASYS, mais ici, on va donner plus de détails. Dans chaque classe, il y a un constructeur et généralement, dans le constructeur, ce n'est pas presque, c'est obligatoire d'appeler la fonction super EASY qui va garantir le fait qu'on va hériter de la classe et qu'on a hérité des propriétés, etc. Et après, on a des fonctions, des callbacks, c'est des callbacks qui sont appelés au moment intéressant du cycle de vie de ce composant-là. Par exemple, on a connecté de callbacks, c'est une fonction qui sera appelée à chaque fois l'élément inséré dans le DOM. pour la première, je reviens sur ça, c'est peut-être le moment idéal pour ajouter un setup, une définition de la structure de l'élément, par exemple. Disconnected callback, il sera appelé quand l'élément sera supprimé du DOM. Et puis, attribute change callback, donc là, il sera appelé à chaque fois que l'attribut a changé, c'est-à-dire sa valeur, etc. Et là, finalement, on a vu comment ajouter le template, le mettre dans un shadow dome et puis créer ce custom tag, mais après, on veut ce côté aussi, la manière de le réutiliser finalement dans notre appli. Et donc, c'est là qu'arrive cet API-lac qui s'appelle HTML imports. Donc là, c'est pareil, c'est facile d'utiliser, on a juste le tag link ici, et après, on peut importer un fichier, par exemple, un fichier HTML, comme on peut le faire pour un fichier JavaScript ou CSS. Et donc, dans une appli, on peut bien imaginer qu'on a beaucoup de composants et donc forcément, on peut penser à plusieurs fichiers HTML, un fichier par composant et chaque fichier peut contenir, du coup, le CSS de ce composant-là, la structure de ce composant et puis, la logique. Mais par contre, si vous essayez ce code-là, sur Chrome, vous aurez un warning qui dit que vous n'avez plus le droit d'ajouter un style comme ça jusqu'à mars 2018. Et après, il sera supprimé carrément. Donc en fait, ça, c'est juste, on va dire, une première dépréciation. Enfin, on va parler plus tard, mais il y en aura d'autres après. Donc en fait, ici, pourquoi ils l'ont fait ? C'est que si on ajoute un style de cette manière-là, si par exemple, on décide pour X raisons, dans ce style, on va aussi ajouter du CSS qui va impacter le fichier principal, par exemple, index.html, on peut le faire. Et ça, franchement, c'est pas très logique finalement puisque nous, on veut avoir des composants qui sont vraiment très isolés l'un par rapport à l'autre. Donc là, ça marchait pas vraiment pour les développeurs. En plus, ça rendait apparemment le Blink, donc le Rendering Engine de Chromium, très complexe en matière de code. Donc ils se sont dit, on va le supprimer pour l'instant. Donc après mars 2018, on n'aura plus le droit finalement d'ajouter du CSS de cette manière-là. Donc après, une fois qu'on a importé ce fichier, donc forcément, on veut copier cette structure-là et l'utiliser dans notre index.html, par exemple. Donc le moyen qu'il y a, c'est pareil avec ces lignes de JavaScript. Donc on a besoin d'aller chercher le link avec l'attribut import, regarder ce qu'il y a dedans et puis repérer par exemple le root de notre structure qui est ici le container, cloner le contenu et puis l'ajouter pareil à un host. Donc à mon avis, ça c'est pareil, c'est des lignes vraiment qui vont être redondantes parce qu'on va avoir plusieurs composants, etc. Alors que moi, ça me fait penser par exemple ceux qui utilisent déjà Require.js ou Common.js, pourquoi ne pas avoir juste une seule ligne, tout simplement ? C'est plus sympa, non ? Et après, ça c'est un des défauts et un autre défaut qui est à mon avis majeur aussi, c'est que finalement HTML import, c'est quoi ? C'est under the hood, comment il fonctionne ? C'est juste un simple HTML HTTP request en fait. Et donc dans une application large, on va avoir plusieurs composants et donc forcément, on ne va pas cesser de marteler le serveur avec plusieurs requêtes. Donc l'équipe Google, toujours l'équipe Polymer, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est qu'il faut ajouter une étape de build. Donc cette étape de build, il y a un outil qu'ils ont créé qui s'appelle Volcanize qui lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les imports, il va les quinquaténer, il va les mettre dans un seul fichier, comme ça on va faire une seule requête. Donc finalement, c'est une solution pour l'instant, mais finalement, il y a des travaux en cours qui vont même rendre cet outil-là obsolète, par exemple, l'utilisation de HTTP2, par exemple. du moment où on va avoir plusieurs requêtes qui peuvent se passer simultanément, on peut se passer de cet outil. Mais pour l'instant, il faut vraiment le faire. Alors, HTML importe finalement, il divise les navigateurs. Donc là, pareil, on a besoin des polyfils un peu partout, mais chez Safari et Firefox, par exemple, ils n'ont même pas voulu implémenter cet API. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà l'ES module. Donc l'année dernière, ils ont finalisé la spécification et il y a beaucoup de overlaps finalement entre le HTML import et l'ES module. Et en plus, les navigateurs, tous les autres navigateurs, donc à part Safari et Firefox, ils pensent plus que l'ES module, finalement, c'est le futur finalement pour aider les web components à s'améliorer, même l'équipe Chrome, par exemple. Et donc l'ES module, ce qu'il a apporté finalement, c'est qu'il a apporté deux mots-clés, donc export et import. Donc export ici, pour ceux par exemple qui utilisent Node.js, c'est juste le moyen de taguer un élément dans un fichier JavaScript, par exemple, et pouvoir après l'importer dans un autre fichier pour le réutiliser par la suite. Donc là, on va voir ensemble un composant. J'ai pris l'exemple de Progress Bar de Bootstrap. Donc là, c'est un composant simple, ça va, et la structure, elle n'est pas très compliquée ou très longue, mais par contre, à chaque fois qu'on veut le réutiliser, il faut faire à chaque fois un copier-coller de cette structure-là, et aussi, donc, bien faire attention à bien importer le bon fichier CSS qui va avec. Alors, je me dis, pourquoi ne pas juste créer un custom tag finalement de Progress Bar ? Comme ça, on aura juste le tag, c'est plus simple. Donc, pour le faire, donc là, un exemple de classe. Donc ici, par exemple, dans le constructeur, je vais appeler toujours ma fonction super, je vais créer un objet qui va contenir justement mon Shadow DOM, donc avec le attache shadow, et puis, je vais définir un attribut, ici, complete, qui normalement va nous aider à définir la progression dans le Progress Bar, finalement. Et après, ici, on a un getter et un setter, donc le getter, c'est juste qui va retourner cette attribut-là, et puis le setter, qui va faire un set attribute de cette valeur-là sur l'attribut valeur. Comme ça, on fait le binding entre la propriété et l'attribut, donc l'attribut qu'on peut voir sur l'élément natif dans l'HTML. Donc, une fois, on a fait ça, bien sûr, l'attribut complete, donc, il va changer, il va passer, par exemple, de 0 à 100, et là, on a envie de changer la valeur de la propriété à chaque fois que l'attribut change. Donc là, il y a une fonction qui s'appelle, que j'avais montré tout à l'heure, qui s'appelle attributeChangeCallback, qui va me renvoyer le nom et puis les valeurs de l'attribut. Et là, en fait, pour être sûr que je ne vais être appelé que sur cet attribut-là, il y a une autre fonction qui s'appelle observedAttribute, qui va rendre un tableau qui contient juste les attributs qu'on veut observer. Et ça, c'est dans un souci de performance et d'économie aussi, c'est que, en fait, le comportement par défaut, c'est qu'on ne va pas écouter tous les attributs, et du coup, si on veut être appelé au moment des changements, donc on doit les préciser dans ce tableau-là. Donc, dans cette fonction-là, ce que moi, je peux faire, c'est que juste, je vais appeler l'élément qui contient mon progress bar, ma progress bar, et puis après, donc ici, j'ai fait un switch sur le name de l'attribut, ici, j'ai qu'un seul, mais finalement, c'est le pattern, on va dire, qu'on utilise par défaut, puisqu'on va avoir plusieurs attributs, donc généralement, on utilise toujours un switch. Donc là, dans le cas du complète, donc là, pareil, on va récupérer le nom de l'attribut, ici, les attributs, par défaut, sont des strings, donc je fais un parse int parce que je veux récupérer la valeur en chiffres, et là, je vais juste citer le width de la progression. Donc ça, c'est fait, après, je n'ai pas encore citer le template finalement de mon élément, donc je peux utiliser ConnectedCallback pour ça. Donc là, j'ajoute la structure et puis aussi le style CSS pour avoir un style que pour cet élément-là, donc j'utilise ici. Ici, j'ai utilisé le backseek pour avoir des lignes séparées comme ça. Donc là, dans le shadow, finalement, là où j'ai créé mon shadow DOM, j'utilise juste la propriété innerHTML pour ajouter le contenu de mon template. Et là, à la fin, finalement, j'ai défini ma classe. Là, je vais définir juste le nom de la balise que je veux, puis je vais donner la classe, et là, finalement, je peux l'utiliser facilement avec juste le progress bar comme ceci. Donc, avant de passer, je vais juste montrer peut-être l'exemple rapidement de l'élément qui marche, finalement. Je l'ai fait sur JSFiddle. Donc là, on voit que la progression se passe automatiquement. C'est juste parce que j'ai ajouté une fonction anonyme qui contient un set intervalle qui, lui, finalement, va changer la valeur de l'attribut. Est-ce que vous voyez ? Non ? Peut-être je vais agrandir. C'est pas facile. Bon. C'est pas mal. Donc ici, dans la fonction anonyme, c'est une fonction qui va être appelée automatiquement. là, avec le set intervalle, je fais à chaque fois un set attribute sur l'attribut complete et je mets la valeur par défaut. Et donc, comme ça, je peux voir la progression. Donc c'est pas un code très compliqué et comme ça, je peux éviter toute la structure à copier-coller à chaque fois, finalement. Et juste me rappeler du custom tag, tout simplement. une fois on a fait ça, on peut imaginer qu'on va faire plusieurs composants pareils. C'est vraiment de la même manière, c'est juste que, bon, peut-être la complexité va un petit peu varier, mais c'est vraiment la même chose. Donc ici, dans cette appli-là, on peut bien imaginer, donc on retrouve la hiérarchie qu'on a vue tout à l'heure, une hiérarchie de custom elements dans d'autres custom elements. Et du coup, on peut penser aussi comment je vais faire communiquer finalement ces composants entre eux. Donc il y a aussi un moyen natif de le faire, c'est avec les fonctions comme dispatch event et add event listener. Donc le dispatch event, donc ici, on crée un new custom event, on lui donne le nom qu'on veut et puis avec un nombre de données. Donc une fois ça c'est fait, on ajoute aussi de l'autre côté donc d'autres éléments avec la fonction add event listener. Donc là pareil, on fait un listener sur cet événement-là et puis on fait ce qu'on veut avec. Juste la différence ici, c'est qu'avant de faire le add event listener, c'est que j'utilisais la fonction qui s'appelle whenDefined sur le custom elements. Ici, c'est juste pour être sûr que mon élément est bien défini avant d'ajouter ce listener sur les événements. Donc, le côté événementiel, en fait, c'est une communication comme ça par événement. Finalement, à mon sens, c'est vraiment la manière de faire communiquer les composants entre eux. Si on veut cette architecture vraiment modulaire et avoir des composants très indépendants l'un de l'autre, dans le sens, par exemple, si un composant tombe en panne, un autre ne va pas tomber en panne. Donc toute l'application ne va pas tomber en panne. Alors que si directement je vais appeler le composant, si dans mon code j'ai une erreur, forcément, je ne vais pas appeler l'autre composant et finalement, je ne verrai pas toute la plage. Alors que, par exemple, sur les sites Gmail, même des fois, s'il y a le chat qui ne marche pas, un truc comme ça, mais on a toujours la possibilité de voir le reste de l'appli. Donc là, je suis à la fin de mon talk. Alors, les conseils que je peux donner, c'est que, pour la balise template, je peux dire, ça marche, mais est-ce que ça apporte quelque chose ? À mon sens, pas vraiment, mais peut-être pour les applis simples, pourquoi ne pas l'utiliser ? Après, pour HTML imports, c'est vraiment un truc à éviter pour l'instant, surtout si on commence des applis from scratch, donc on sait que, par exemple, Chrome, ils vont carrément supprimer cet API, donc il vaut mieux se focaliser sur le EAS module, même s'ils ne sont pas encore supportés partout, mais, par exemple, Safari, ils les supportent déjà et les autres, ils sont soit sous flag, soit en mode développement, donc ça va bientôt arriver. Après, pour le Shadow DOM, donc dans ce souci-là de Polyfill, c'est comportement différent dans chaque navigateur, il vaut mieux l'utiliser avec un flag, dans le sens où on va l'utiliser que s'il s'est supporté nativement et l'éviter quand ce n'est pas le cas. Et puis après, pour les Custom Elements, je ne vois pas du tout la raison pour laquelle on ne pourrait pas l'utiliser pour l'instant, même si ce n'est pas supporté partout, mais les Polyfill, ils fonctionnent vraiment très bien. Donc, à mon sens, c'est vraiment suffisant et on peut tirer profit de ce côté très déclaratif finalement. Juste le fait de voir le HTML, on peut comprendre à partir de chaque tag, ce que l'élément fait finalement. Et finalement, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas encore les Web Components, je vous conseille de, par exemple, commencer à étudier les Custom Elements puisque c'est la spécification sur laquelle plusieurs frameworks finalement se basent. par exemple, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a Ember qui se base sur la API native de Custom Elements, mais on a aussi d'autres qui viennent d'arriver. Par exemple, il y a Ionic, je viens d'entendre ça cette semaine. Ionic, c'est un framework pour créer des applications pour tous les OS. Et donc, pareil, eux, ils vont ajouter un comportement natif en utilisant les Custom Elements. Donc là, juste le fait de les utiliser finalement va comprendre les décisions de design des autres frameworks si on a envie de les utiliser finalement. Donc voilà, c'était tout pour moi. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter pour avoir les slides. Sinon, tous les exemples que j'ai montrés sont sur GitHub, il y en a d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas. Merci. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de questions ? Oui. Oui. Est-ce que est-ce qu'ils ont envisagé quelque chose autre que... Ah, comme la règle du dash, comme ça ? Non, pour l'instant, il n'y a que cette règle-là, ils veulent la garder. Puisque déjà, en fait, entre la V0 et la V1, ils ont déjà modifié pas mal de choses. Ce serait encore dommage s'ils changent aussi la manière d'appeler leur custom element. Donc, pour l'instant, non, c'est stable. Non ? Pas d'autres questions ? Bon, je pense déjà que les gens seront à partir. Donc, je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. bon ben, merci. Merci.